bonjour à toutes et à tous bienvenue pour le tirage du mercredi 13 février alors donc encore une petite capsule générale merci pour toutes les suggestions pour le nom de l'oracle voilà vous pouvez continuer encore si vous voulez donc là on va avoir une petite capsule générale encore ce matin demain 14 février c'est un jour de saint valentin je sortirai je ne ferai pas de capsule mais je sortirai deux tirages un tirage pour les célibataires et un tirage pour les personnes qui sont qui ont quelqu'un dans leur coeur voilà donc ça sortira demain matin voilà c'est je vais les préparer aujourd'hui donc vous les aurez comme ça on fera une journée un peu spéciale c'est la journée de l'amour donc on va l'affaiter à notre façon voilà mais pour aujourd'hui encore le fameux oracle des miroirs même si je pense qu'après je passerai peut-être un moment donné à la triade qui de nouveau me fait appel et on termine toujours par les portes de l'intuition il ya toujours les tirages de l'amour qui sont disponibles alors je vous conseille d'aller rapidement vous en saisir puisque après fin du mois sûrement la date sont pas encore arrêtés mais je vais m'absenter je vais prendre quelques quelques jours de repos donc je suspendrai les tirages personnalisés il y aura toujours des tirages généraux sur la chaîne en tout cas je vais voilà je vais faire une petite pause hop oula vous voyez on parle de on parle d'amour il ya de la passion il ya de la passion donc voilà donc je suspendrai momentanément je sais pas pour combien de temps parce que je vais avoir besoin de me reposer ce que je suis voilà je suis fatigué je vais partir en vacances donc mais la chaîne elle continuera à vous fournir des tirages généraux mais voilà donc c'est donc profitez-en là c'est encore ouvert pendant quelques jours 1 et j'honorerai évidemment toutes les personnes qui vont qui vont choisir qui vont le faire évidemment un là j'honore en ce moment les personnes qui ont acheté leur guidance mais voilà mais ça va ça va fermer incessamment sous peu ça va s'arrêter les guidances personnelles incessamment sous peu ça reprendra en mars mais je sais pas quand voilà je préfère pas vous donner date parce que je sais pas du tout j'attends que de nouveau l'univers me révoulé porte voilà là je suis appelé à devoir me reposer alors donc pour beaucoup d'entre vous il ya de la passion là en ce moment il ya de l'amour il ya de la passion et de la passion amoureuse il ya aussi de la pâte donc qui passe par de l'attirance physique on est d'accord mais c'est pas c'est beau mais ça passe vraiment par un besoin de rencontre des deux corps un là il ya les corps qui s'appelle il ya les corps les âmes ont envie de communiquer entre elles par le corps voilà donc si c'est votre cas mais ne luttez pas allez-y un c'est important quand encore l'âme c'est une de ses façons de s'exprimer d'exprimer son amour dans dans la rencontre physique des deux corps alors que ce soit en réel un mais aussi si vous êtes séparés de votre amoureux bien ou de votre amoureuse il peut y avoir des rencontres énergétiques la nuit vous pouvez sentir que l'autre est présent énergétiquement les corps ont besoin de se rencontrer et ça pour beaucoup d'autres aussi là on vient attirer votre attention ce matin là sur prendre du temps prendre du repos pensez à vous moi je le prends pour moi je vais vous annoncer que j'allais prendre des vacances moi je me suis je me suis fait un tirage personnel et ça est sorti aussi voilà il ya là il ya un temps de repos à prendre qu'on parte en vacances qu'on se déplace ou pas mais un temps de repos à prendre pour vraiment se recentrer sur soi ce qui serait peut-être un temps aussi on peut passer du temps en famille en famille quand je dis en famille avec les gens qu'on aime le temps de repos dont on parle là c'est pas forcément un temps faut être seul c'est peut-être un temps il faut aller voir ses amis voir sa famille passer du temps bien manger boire un verre pas oui toutes ces choses qui peuvent faire du bien parce que ça ça va vous nourrir voyez on voit bien c'est l'arbre là l'arbre vient vous nourrir bien nourrir le couple c'est ça que ça c'est ça dont ça me parle aujourd'hui donc peut-être il est temps de se recentrer sur sa famille ses amis passer du temps avec les gens qu'on aime et alors il ya le travail mais là on dit attention parce que pour beaucoup d'entre nous d'entre vous ça devient presque une addiction travailler là c'est et c'est pas ok quoi il faut lâcher un peu ça c'est marrant parce que moi je l'ai reçu pour moi mais je le reçois aussi très fortement pour beaucoup d'entre vous il ya une forme d'addiction au travail là c'est bien c'est ce que j'entends là c'est qu'il y en a parmi vous qui sont tellement fatigué qu'ils n'arrivent même pas arrêter de travailler quoi voyez c'est là on est dans une espèce de course au travail qui va qui est pas bonne ok vous pouvez prendre un temps de repos là c'est ok vous pouvez vous reposer vous avez le droit ça va pas s'arrêter parce qu'aussi j'entends là pour certains d'entre vous je voulais pas vous arrêter de travailler par peur que parce que ça doit bien fonctionner en ce moment et par peur que ça s'arrête mais non c'est ok allez-y prenez du temps reposez vous partez en vacances pour d'autres rien à voir pour d'autres il ya des il ya beaucoup 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 d'opportunités sur cette période de février là qu'elle soit surtout professionnelle là il ya beaucoup de propositions d'opportunités alors moi ce qu'on me dit là c'est que toutes peuvent être toutes sont possibles mais pas se réaliser en même temps c'est à dire que vous allez peut-être pas être obligé de faire des choix vous allez peut-être pouvoir les réaliser toutes mais bon pas toutes elles se proposent là elles se présentent là mais avant peut-être pas toutes se réaliser là mais en tout cas et pour d'autres falloir falloir faire des choix il ya beaucoup beaucoup de belles opportunités alors elle sort souvent en ce moment il ya encore de l'instabilité mais là on parle d'une instabilité dû à de la fatigue on parle beaucoup de fatigue en ce moment dû à cette incapacité que certains d'entre vous ont à faire stop à se poser à dire ok je me pose je m'arrête je m'arrête je prends quelques jours quelques heures je coupe les réseaux sociaux je coupe avec le travail je me repose voilà pour retrouver de la stabilité émotionnelle là on est toujours dans cette même veine on vient me parler de se protéger de penser à soi de se recentrer sur soi c'est une période pour ça vraiment très très fortement là c'est entendu ce matin il ya pour beaucoup beaucoup d'entre vous ça ne cesse de me dire de vraiment se reposer vraiment pour se protéger prendre soin de soi la fameuse carte de la trahison qui sort encore et sort souvent parce que ça doit être nettoyé c'est une blessure qui doit être nettoyé qui doit être nettoyé aussi à l'intérieur chacun de soi c'est dire ok on a le droit de vivre les choses comme des trahisons mais on a le droit aussi de ne pas les vivre comme ça de dire ça m'appartient pas il ya des là c'est du lien à couper avec ça voilà je 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 l'entends très fortement ça il ya du lien à couper avec ça voilà l'amitié voilà il là il ya vraiment pour beaucoup d'entre vous on vous dit allez passer du temps avec vos amis passer une soirée passer un week-end passer un après midi passer du temps ça va vous ressourcer ça va vous faire beaucoup 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 de bien parce que les situations qui sont bloqués qui n'évoluent pas ont besoin de temps donc si vous avez le droit de prendre du temps libre c'est pas grave ça va pas ça va pas c'est pas parce que vous allez vous arrêter que la situation va avancer plus vite ou pas pas parce que vous allez continuer à travailler que la situation a avancé la situation c'est quand les études certaines situations sont bloquées et vont demander plus de temps prévu pour se décanter donc reposez vous parce qu'après vous allez avoir besoin d'énergie pour revenir oui là on a la carte de la solitude et de l'échec qui sont sortis en même temps là on vient me dire que beaucoup beaucoup d'entre vous vivent des moments difficiles en ce moment et sont tendances à s'enfermer alors qu'on vous dit plutôt sortez parler rencontrer des gens échanger parler de votre douleur parler de votre difficulté vous allez trouver du soutien on a encore la carte avec la trahison la carte de l'accusation oui bon c'est très présent d'abord pas en plus c'est voilà moi je l'ai déjà dit mille fois je ne cesse de le dire ça se représente quelqu'un me posait la question c'est pourquoi certaines cartes se représentent je le dis et se représente parce qu'il y a encore des trucs à libérer là dessus ne focalisez pas là dessus si vous êtes victime en ce moment d'accusation de vous accuse franchement le seul message que je reçois là c'est n'y faites pas attention ne répondez pas ne répondez pas c'est pas plus compliqué que ça ne répondez pas autre message pour ceux qui sont dans une difficulté de couple là où ça va pas très bien vous essayez de rattraper mais que ça part pas lâcher l'affaire il ya des choses qui doivent se terminer voilà c'est voilà donc si vous êtes en couple et que ça se passe pas bien et que vous sentez que voilà que que c'est compliqué que vous essayez de ramer mais que ça marche pas que voilà la mayonnaise ne prend plus laissez faire voilà il ya quelque chose parce qu'il ya quelque chose de mieux derrière il ya un renouveau après mais pour que ça renaisse il faut que ça s'effondre c'est le phénix le phénix renaît de ses cendres c'est ça que ça me dit toujours ça revient il ya de la jalousie parce que peut-être que ça pour certains pour moi ça va ensemble pour certains d'entre vous peut-être que ça s'effondre parce que votre autre est amoureux de quelqu'un d'autre et vous essayez de lutter mais ça ne sert à rien là ce que me disent les guides en ce moment si ça ne sert à rien c'est quelque chose qui vous dépasse donc prenez du recul laissez faire le phénix en l'occurrence vous vous allez renaître de vos cendres prenez du recul prenez de la hauteur prenez de la distance art en vacances éloignez vous et ça sert à rien la culpabilité ça sert à rien quelle que soit la situation la cul quelle que soit les situations que soient liables liées à l'amour ou pas aucune ça de la culpabilité ne sert à rien il ya quelque chose qui s'effondre pour créer quelque chose de plus grand de plus harmonieux de meilleur un pour faire mieux pour vous voyez parce qu'il ya du contrat il ya de l'engagement donc ça peut aussi vous voyez cette situation elle me parle aussi dans le travail il ya quelque chose qui doit s'effondrer donc on parlait évidemment dans l'amour mais aussi dans la vie professionnelle c'est quelque chose si ça va mal en ce moment qu'il ya quelque chose qui doit s'effondrer allez-y il ya quelque chose de mieux pour vous retenez pas si vous retenez ce truc là donc évidemment c'est général ça parlera pas tout le monde si vous retenez ce truc là ça empêche c'est moi les cartels sont vivants ça empêche le ça empêche l'année le nouveau truc d'arriver donc laissez faire oui faites comme le fait comme les poissons suivez le courant prenez de la distance prenez de la hauteur prenez de la distance prenez de la hauteur voilà vraiment là c'est vraiment les énergies si je devais résumer à nous disent là fait pause en fait pause dans vos problèmes faites pause dans tout prenez quelques jours de repos partez si vous pouvez sinon vous coupez tout couper les réseaux sociaux couper le téléphone et vous faites des choses qui vous font plaisir à vous vous voyez vos amis vous sortez vous allez au resto vous allez vous balader enfin que c'est toutes les choses qui peuvent vous faire plaisir mais vous stopper avec les problèmes vous mettez les problèmes de côté allez deux cartes qu'est ce qu'on nous dit le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie oui moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit là c'est la vie est jamais aussi pire que ce qu'on imagine et souvent souvent c'est mieux on se fait on se crée tout un tas de problèmes dans notre tête tout un tas de de peurs de problèmes qui ne se réalise jamais dans la vie on vous dit la situation là en gros d'entre nous les situations n'est pas si noir que ça et la force de conviction tiens elle sort pas souvent celle là votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible alors là et là j'ai un exercice très puissant qui me vient pour vous à mettre en place aujourd'hui c'est s'enraciner il ya beaucoup de gens pour vous qui sont pas enracinés donc là comment on s'enracine très concrètement sans avoir à faire d'exercices extrêmement compliqués on va s'asseoir au pied d'un arbre où on enlace un arbre et on lui demande que ses racines deviennent nos racines voilà vous prenez un arbre vous vous assoyez vous mettez debout au pied d'un arbre vous prenez dans vos bras et vous dites que tes racines deviennent mes racines ça va bien vous entrer dans la terre ça parce que il y en a beaucoup qui fly là et ça c'est pas bon on dit toujours les pieds sur terre la tête dans les étoiles mais pas simplement la tête dans les étoiles ou pas simplement les pieds sur terre les pieds sur terre c'est je suis trop dans mon mental et j'arrive pas écouter mon intuition la tête dans les étoiles c'est je suis complètement je fly et je me rends et je suis plus doutons en lien avec la réalité donc tous et sens chez signes de tout enfin bref et la personne centré elle a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles elle est bien au milieu des deux et c'est ça qu'on vous demande à aujourd'hui c'est vraiment de vous mettre bien au milieu des deux dans votre intuition qui permet à votre mental le mental est au service de l'intuition et non pas l'inverse mais c'est pas l'intuition et pas tout seul on vit sur terre on doit vivre une vie incarnée donc ceux qui ont tendance à partir dans leurs rêves ou à fuir la réalité attention parce que la réalité se rappellera à vous et les autres qui ont tendance à être complètement que dans la réalité sans tenir compte de leur intuition attention aussi la juste place et c'est le travail qu'on nous demande de faire tous aujourd'hui même ceux qui ont l'impression d'être centré moi c'est un travail que je fais très régulièrement d'aller m'enraciner et de me reconnecter au ciel on se remet au centre donc là on s'enracine voilà bien écoutez je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour les tirages amoureux à bientôt